Fidèle au poste chaque midi, aux côtés de Jean-Luc Reichsman, vous êtes et chaque jour au rendez-vous aux côtés de l'animateur emblématique de l'émission Les 12 coups de midi. C'est elle qui complète les réponses données par les candidats, lorsqu'ils participent aux jeux télévisés. De son vrai nom Isabelle Banhadj, z'était une collaboratrice de longue date pour Jean-Luc Reichsman. Interviewée par Femme Actuelle en 2019, le présentateur des 12 coups de midi avait confié qu'il collabore avec celle qui se cache derrière la voix off de l'émission de TF1 depuis plus de 30 ans. On est très proche. On a commencé la radio ensemble. Vous êtes l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à Feneradio Paris alors qu'elle était animatrice là-bas. C'était en 1987. On est amis depuis 32 ans, avait-il déclaré à nos confrères. Supérieure à supérieure à Jean-Luc Reichsman, qui est sa compagne Nathalie Lecoute. Une animatrice de radio reconnue, c'est en janvier 2011 qu'Isabelle Banhadj a intégré le célèbre jeu télévisé, diffusé chaque midi sur TF1. Âgée de 58 ans, elle a suivi le cours Florent, durant sa jeunesse, avant de se tourner vers l'animation radio et la voix off. Elle a intégré les émissions matinales de Feneradio dans les années 1980, rapporte Femme Actuelle. C'est là qu'elle a commencé à assurer les voix off aux côtés de son partenaire actuel, Jean-Luc Reichsman. Au fil des années, Isabelle Banhadj a participé à plusieurs émissions, notamment Le Juste Prix, Témoin numéro 1, Célébrité, Défense d'entrée, ou encore Secrets d'histoire, aux côtés de Stéphane Berne. Elle a également posé sa voix sur plusieurs spots publicitaires, en particulier pour les marques Carglass et Bouygues Télécom. En novembre dernier, l'animatrice a créé la surprise en débarquant sur le plateau des 12 coups de midi, pour le plus grand plaisir des fans de l'émission. Article écrit en collaboration avec CIS Média Crédit Photo, Dominique Jacovide CIS Média Crédit Photo, Dominique Jacovide CIS Média Crédit Photo, Dominique Jacovide